... Bienvenue dans ma rue, Marc. Volontiers. On va parler de la place de l'hôtel de ville aujourd'hui. Beaucoup de choses à dire, là. Marc, que sait-on de l'histoire de cette magnifique église ? Notre-Dame de Romigier était une des 3 ou 4 églises qu'il y avait à Manosque au Moyen-Âge. Et ce que l'on sait, c'est que lorsque les Sarazins sont arrivés autour de 900, ces églises ont été détruites. Et Notre-Dame de Romigier a été reconstruite sur le site. Pourquoi Romigier ? C'est toute une légende. On dit que lorsque les Sarazins sont arrivés, les Manosquins ont pris la statue de la Vierge, l'ont cachée dans un sarcophage qui est d'ailleurs devenu l'hôtel majeur, et l'ont enterrée. Puis, ils auraient oublié l'endroit jusqu'au jour où un paysan, avec son arrière, essayait de gratter le sol de la bourrin. Ses bœufs ont mis genoux à terre, ils ne pouvaient plus avancer. Et le socle était accroché par ce fameux sarcophage en marbre, dans lequel il y avait la Vierge. Marc, est-ce que l'hôtel de ville a toujours été là ? Non, la maison de ville était sur l'actuelle place Saint-Sauveur. Et c'est en 1772 que les consuls de Manosque ont acheté cette maison, qui appartenait à la famille De Pocher. C'est une très belle maison bourgeoise provençale, avec le patio à la Romaine, le puits de lumière au milieu, des escaliers qui grimpent, qui desservent chaque étage. Chaque étage desservant lui-même, autrefois, des pièces ou des appartements. Et parmi les curiosités, il y a la tête de Gérard Tank, par rapport au chevalier de Malte, et puis il y a les 32 tabletins de Louis-Denis Valverin. Gérard Tank, quel est son lien avec Manosque ? Eh bien, Manosque était une très grosse commanderie, qui appartenait au chevalier de Malte, avec leur palais sur la place actuelle du terreau. Et on aurait ramené à Manosque les archives de l'Ordre et les reliques de Gérard Tank. C'est-à-dire que c'était un personnage important. Cette fontaine a aussi son histoire, et elle a souvent été modifiée. Elle a été plus haute, elle a été plus basse, elle a été tronquée, elle a été avec un buste de Marianne, elle a été sans buste, et maintenant, il y a quand même le buste d'Ozval Bouteille. Qui était Ozval Bouteille ? Il a été maire de Manosque, il a été député, il a été sénateur, mais c'est surtout celui qui a été à l'origine du canal de Manosque. Est-ce que cette place a toujours été commerçante ? Si on remonte au Moyen-Âge, il n'y avait rien autour. Mais on peut imaginer bien évidemment que petit à petit, les constructions se sont faites, et les commerces sont venus petit à petit. En tout cas, aujourd'hui, les commerces, il y en a, et moi, je vais aller les saluer, nos commerçants. Eh bien, bravo. Merci Marc. Bonjour. Bonjour, bienvenue au Salon Colombero. Est-ce que je peux prendre rendez-vous ? Oui, bien sûr, suivez-moi. Bienvenue à la Barboutine. Je sais qu'on mange beaucoup de bonnes choses ici à la Barboutine, mais il y a quelque chose d'exceptionnel, ce sont les pâtisseries. Allez, viens, je vais te montrer. Tu as tartelettes abricots, tartes citron meringuées, des tiramisu, des mousses au chocolat, tout est maison. Voilà, produits frais de saison. C'est une vraie gourmandise, tout ça. Ah oui, vraiment. Bienvenue à l'Escarcelle. Écoute, merci de me recevoir. J'ai besoin de vacances. Est-ce que tu peux me conseiller sur quelques produits ? J'ai un produit qui pourrait vraiment être sympa pour toi. C'est un sac de voyage, que tu peux porter à la main, à l'épaule ou en sac à dos. Super fonctionnel. Adopté. Adopté. Merci Bruno, reviens quand tu veux. Ciao. Bienvenue dans la boutique Maison 123. Je cherche une petite fringue pour ma petite femme. On a des petites robes super sympas. Robes aussi un petit peu habillées. Il y a une nouvelle collection. Et on a toute une gamme de costumes chic, tailleurs. Je pense que je vais partir là-dessus, je la vois bien là-dedans. Merci Chantal. Bienvenue chez Poon. Une petite glace en terrasse, c'est possible ? Oui, je te fais un assortiment. Et voilà Bruno. Merci Julien. Bonne dégustation. Et bien voilà, bienvenue dans ma rue, c'est terminé. J'ai fini mes petites emplettes place de l'hôtel de ville. Et je vous donne rendez-vous très bientôt dans une autre rue. Ciao.